Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La formation du Conseil supérieur des salaires CSS est dans l'impasse. Des syndicalistes n'arrivent toujours pas à s'entendre autour des noms de personnalités qui doivent composer cette structure. Le président de la République s'est rendu durant le week-end dans le département du Sud, dans le cadre d'une visite d'évaluation en prélude à l'arrivée de la caravane du changement. 23 milliards de gourdes ont été collectées durant les 8 premiers mois de l'exercice fiscal 2017-2018. L'annonce a été faite par le responsable de la DGI, Morlan Miradin. Métro News vous est apporté par A-Track. A-Track vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 9110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par A-Track. Le Conseil supérieur des salaires CSS, structure chargée de fixer le salaire minimum, n'a pas été mis en place ce lundi, comme annoncé. En effet, l'arrêté portant sur la mise en place du CSS n'a pas été publié dans le journal officiel Le Moniteur, suite à un désaccord autour des noms de syndicalistes devant faire partie de cette structure. Notons que le CSS disposera de 10 jours pour présenter son rapport au chef de l'État en ce qui concerne une éventuelle augmentation du salaire minimum. Parallèlement, une séance de travail a eu lieu ce lundi au Sénat de la République, entre le ministre des Affaires sociales et du Travail, des syndicalistes, ainsi que des patrons membres de l'ADI. La réunion s'est terminée en queue de poisson suite aux divergences de vues entre les acteurs. C'est la justice et la police! L'aude menée, le Sénateur n'enée! Ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça ! Cette crise risque d'occasionner une perte de 2600 emplois dans le secteur. Le président de la République, Jovenel Moïse, s'est rendu dans le Grand Sud durant le week-end. C'était l'occasion pour le président de la République de procéder à une visite d'évaluation en prévision de la prochaine étape de la caravane du changement prévue dans ce département. La première phase des travaux dans l'artibonite sera achevée dans les prochaines semaines, selon l'une des porte-paroles de la présidence, Martine Chandler. Elle précise que seulement 50% de l'enveloppe budgétaire allouée à ce projet a été dépensée. La relation pas avec le Parlement, tout le monde a été excellent. C'est parce qu'il n'y a pas d'un moyen que l'exécutif a travaillé sur ce législatif. C'est ce que vous trouvez être humain qui a été créé. Ça nous sortons là. Nous sortons dans deux bases de CNE. L'équipement qui nous sortons, l'État ici, le Caravan, le Grand Sud, nous avons tout ça nous besoin pour nous faire un peu de la service. CNE, dans la base qui nous sortons dans la campagne, nous avons une usine asfaltte tout neuf qui a produit 4 km par jour. Nous avons un gravel tout neuf qui a produit un matériel premier pour nous faire un asfaltte. Là, nos garages, travaux publics, au-dessus. Le constat que nous faisons, nous avons cinq, disons, six bétonnières qui sont là, qui sont dans la garage. Tout neuf qui a produit un matériel. Nous avons un gravel tout neuf qui a produit un matériel. Nous avons deux mixeurs pour béton tout neuf qui a produit un matériel. Tout ça nous avons installé pour le peuple, Caravan Service, parce que j'aime dire qu'il faut retirer l'État à terre. Le directeur général de la DGI exprime sa confiance concernant la possibilité d'atteindre les objectifs de recettes prévus pour l'exercice fiscal 2017-2018. Morlan Mirada explique que 23 milliards de gourdes prévues ont été collectées durant les huit premiers mois de l'exercice, malgré le choc causé en octobre dernier par l'ouragan Matthew. L'objectif du budget de la DGI est de collecter 33 milliards de gourdes pendant cet exercice fiscal. Il lance un appel à tous les contribuables pour atteindre cette prévision. La prévision a été de 33 milliards de gourdes à collecter pour l'exercice fiscal 2016-2017. Avant 2015-2016, on avait une prévision de 27 milliards de gourdes à collecter. Donc on a collecté malgré la situation de la transition du passage du président Martel et au président Privert. Donc nous, nous avons beaucoup de problèmes dans la ouïe, malgré ça, nous travaillons grâce à savoir-faire, grâce à dynamisme, grâce à sens de responsabilité, nous travaillons à cette prévision de 27 milliards avec un écart positif de 1 milliard, 141 milliard en plus. Donc, si nous avons fait 1 milliard, 141 milliard, nous avons fait plus. Tout le monde, ce n'est pas contribuable, tout le monde, vient du déclaration définitive d'impôt sur le revenu, nous gèner jusqu'au 30 juin. Ça va le permettre de nous de connaître la population fiscale, ça va le permettre de nous de beaucoup plus efficaces et efficients dans ce qu'on fait, et que pour nous capable d'atteindre la prévision de 33 milliards, parce que le ministère a metté 1.4 milliard de gourdes. D'accord ? Sous 33 milliards, c'est-à-dire qu'il y a 34.4 milliards de gourdes pour nous collecter, c'est-à-dire qu'il y a un cadeau que nous ne pouvons pas jouer avec personne, avec aucun contribuable. Alors là, on va parler de la loi de finances rectificative. Tout à fait, tout à fait. La loi augmentation. La loi augmentation. Qui de l'ordre de ? De l'ordre de 1.4 milliard de gourdes. C'est-à-dire qu'au lieu de 33 milliards, nous avons 34.4 milliards. C'est-à-dire, je vais inviter tous les contribuables, je vais inviter tous les citoyens, d'accord ? Pour faire des déclarations définitives d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire, dans tous les secteurs, secteurs d'entreprise, secteurs privés, quelques-uns de côté où nous sommes. Donc, moi-même, je vais faire une semaine-salaure, je vais distribuer des livres et des déclarations définitives d'impôts sur le revenu. À tous les niveaux. Je veux dire à tous les niveaux. Parce que quand vous êtes directeur général des impôts, vous avez une obligation de recette. Pour être efficace, il faut atteindre la prévision de recette. Le Premier ministre La Fontan et la directrice du département Amérique centrale de la Banque interaméricaine de développement, BID, Gina Montiel, ont eu une séance de travail samedi dernier à la primature. Cette réunion visait à étudier la possibilité pour que la BID octroie à Haïti une aide d'un milliard de dollars afin de renforcer les secteurs de l'agriculture et de la construction. Ce don qui devrait être décaissé durant la période 2017-2020 portera sur l'agriculture, les infrastructures de transport, l'eau potable et assainissement, l'éducation et la réforme de l'État. Le Premier ministre La Fontan a profité de l'occasion pour faire part de nouveaux besoins portant sur la construction de la route Gonaï-Vence à Foller, la création de parcs d'équipements départementaux pour l'entretien des infrastructures et le financement des PME. De son côté, la représentante de la BID a annoncé une assistance technique et financière à l'implémentation d'un programme materno-infantile. Cette séance de travail constituait une activité préparatoire à la visite du président de la BID, Luis Alberto Moreno, en août prochain. Présentation ce lundi par le ministère du Tourisme du bilan de la participation d'Haïti sur la 61e réunion statuaire de la Commission des Amériques, CAM, de l'Organisation mondiale du tourisme. Cette réunion s'est déroulée cette année au Salvador et au Honduras, du 30 mai au 4 juin dernier. La ministre du Tourisme, Jessy Minos, a fait savoir qu'elle a eu plusieurs rencontres bilatérales en marge de ses assises. C'est uneумètre la devant région dont les ignores, qui ont toujours été pour ça. Accident... Ça va pluspoir. C'est aussi pour ça qui μ'a donné fal�ont, la Marcus Badel, qui a puissé les sciences. Ça va pluspoir. Merci. 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 Sous-titrage . des étudiants de l'ira et de l'INAG ont procédé ce lundi au au lancement de la semaine de l'environnement à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Pour marquer cette date, plusieurs dizaines d'étudiants se sont mobilisés pour nettoyer l'avenue Christophe, un acte symbolique qui visait à sensibiliser les passants et les riverains sur la nécessité de maintenir leur environnement propre. Les problèmes environnementaux ont une incidence sur notre vie quotidienne. En pleine période cyclonique, la mauvaise gestion des déchets, par exemple, fait peser un risque sans cesse renouvelé sur l'ensemble de la société. Même s'il paraît illusoire de penser à une amélioration de la situation du jour au lendemain, certains étudiants des facultés de l'État haïtiens veulent attirer l'attention du grand public sur cette question. Nous décidons de poser une action symbolique. Nous prenons le balai, nous prenons le pêle, nous prenons le râteau, nous prenons l'arrière pour nous faire un nettoyage, pour nous sensibiliser les citoyens, pour nous faire un comportement qui est plus ou moins responsable face à l'environnement. Et tout, nous pouvons signaler par l'État, par l'autorité ou par les ministres de l'environnement, pour nous dire que nous sommes capables de vivre dans la politique publique sur l'environnement. Pour cette activité de nettoyage de l'avenue Christophe, les étudiants déplorent de n'avoir reçu aucun soutien de la part des instances qui devraient normalement encourager ce type d'initiative. 500 jeunes participent à cette activité de nettoyage qui prendra fin vendredi. Mais ce lundi, ces étudiants n'avaient aucune garantie que les déchets qu'ils vont balayer seraient ramassés par le SMCRS. Dans le culturel, pour sa 23e édition, Livre en folie se délocalise du parc de la Cana-sucre vers les jardins du Mupana. Ce nouveau site va être plus accessible au public, selon le directeur du Nouvelliste, Max Chauvette. Cette année, plus d'une centaine d'auteurs seront en signature. À Nessa comme invité d'honneur, il y a Mme Odette-Roua-Fontbrun, centenaire. Donc son centenaire qui traite Jam, qui est vraiment étonnante. Sa capacité de réflexion, elle continue à écrire des textes dans le Nouvelliste et qui sera à Livre en folie, qui sera récompensée pour toute son œuvre. Et nous avons un deuxième invité, qui est un poète de talent, Mackenzie Orsel, qui est peut-être l'auteur le plus vendu cette année là-bas et qui est relativement jeune. Les années précédentes, nous commençons à péter la ville, après Santé Bellevue, nous t'allons à la barre, et parfois nous avons un centre de Porto-Prinse. Nous pensons que c'est une très bonne chose, surtout à Nessa, particulièrement avec augmentation de transport publique et autres. Nous pensons que nous faisons froid, nous rapprochons de publics, de jeunes qui ont plus facilement accès à Livre en folie du fait que nous souviendrons ça. Donc ça, c'est une grande innovation. Et les autres innovations, ce sont des petites innovations qui peuvent gagner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et à la prochaine sur Métro News. Laurent Giraud de Métro News est habillé par Attitude by Laurie, 13 Rue Villa, Pétionville. Téléphone 28 16 61 22.